... Bonsoir à tous et merci de suivre ce bref tour de l'actualité sur RTI2. Nous ferons un zoom sur le quotidien des personnes albinos, une communauté longtemps marginalisée du fait de sa différente de peau, traité de personnes mystérieuses, mystiques ou même d'extraterrestres. Ils ont décidé de dépasser ces préjugés infondés et s'imposer à travers le talent en prelude donc à la journée de sensibilisation internationale à l'albinisme qui s'étient tous les 13 juin. La rédaction de RTI2 vous proposera à 19h30 son dossier sous le thème « Albinos est fier ». À Grand Bassam, le peuple Nzima Kotoko réclame justice suite à des heures liées à un conflit foncier qui a causé la mort d'un notable du village de Petit-Paris. À cet effet, Nanan Aula Amontanoué Désiré, roi de Nzima Kotoko, a reçu la population et il a prôné le pardon à Sita Sogodogo, officier à Takaramoko Dosso. L'entrée de Nanan Aula Amontanoué Désiré, garant du peuple Nzima. Tambour, tenue spéciale pour l'occasion, le peuple Nzima est endeuillé. Le village de Petit-Paris perd un fils, le notable, Wadiakodjo, assassiné par un groupe de personnes lors du déguerpissement dans le quartier Laka. La population de Bassam, révoltée et noyée dans une tristesse profonde, se succède au pupitre pour réclamer justice et crier leur ras-le-bol. Face à cette quête de justice, la colère vive que l'on peut encore lire sur les visages, le roi d'Nzima Kotoko tente d'apaiser les tensions. Nous sommes des frères de par notre humanité et dans une fraternité vraie et sincère, un frère ne verse pas le sang de son frère. Un sacrilège a donc été commis. Dès lors, que faire pour pérenniser cette fraternité ? Nous devons saisir cette douloureuse occasion pour renforcer cette fraternité par une alliance qui partira de cet acte tragique et qui, après purification de notre terre, pour lui rendre sa virginité, afin de conjurer toute calamité potentielle, cette alliance préservera donc le vivre ensemble et favorisera un retour à une paix durable. Pour le roi, le respect mutuel, la tolérance, la fraternité sont les éléments clés du vivre ensemble. À Bijan, la ville du littoral atlantique sud de la Côte d'Ivoire va accueillir les 13 et 14 juin 2022 1500 décideurs qui vont tenter de tracer les voies de la croissance africaine de demain dans le cadre de l'Africasio Forum, une édition placée sous le signe de la transition énergétique et de la transformation économique. En de nos frontières, des combats ont éclaté entre l'armée et la rébellion. Au mouvement du 23 mars M23, près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris auprès des belligérants qui s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Et puis à l'international, en France, la participation au premier tour des élections législatives atteignait 39,42 % dimanche à 17h. Selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse de 1,3 point par rapport à 2017 où elle s'établissait à 40,75 %. Voilà, c'est tout. Rendez-vous à 19h30 sur RTI 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada